Bonjour, alors je continue la lecture du jour dans 2 Corinthiens chapitre 12, la fin du 12 du verset 11 au verset 21. Le thème, c'est nous critiquons et condamnons trop souvent alors que nous devrions encourager et féliciter. Je me suis conduit comme un insensé, mais c'est vous qui m'y avez contraint, vous qui auriez dû me recommander. Car je ne suis en rien inférieur à ces super-émissaires, bien que je ne sois rien. Les actes qui prouvent que je suis un émissaire, signe, prodige, miracle, ont été réalisés en votre présence, malgré tout ce que j'ai dû supporter. Serait-il possible que vous ayez été moins bien traité que les autres assemblées ? Sinon, ce que je ne vous ai pas été à charge, veuillez me pardonner cette injustice. Me voici prêt à vous rendre visite pour la troisième fois. Je ne serai pas un fardeau pour vous, car ce n'est pas ce que vous possédez que je cherche, mais vous-même. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je serai heureux de dépenser tout ce que j'ai et me dépenser moi-même pour vous. Si je vous aime à ce point, doit-on m'aimer moins ? Nous sommes donc d'accord que je n'ai pas été une charge pour vous, mais en homme astucieux, je vous ai pris par la ruse. Je tirai profit de vous par un des hommes que j'ai envoyé. J'ai exhorté Tite à aller chez vous et j'ai envoyé le frère avec lui. Tite a-t-il tiré profit de vous ? N'avons-nous pas vécu dans un même esprit et ne vous avons-nous pas montré le même chemin ? Vous vous imaginez peut-être que nous nous défendons depuis longtemps auprès de vous ? Non, nous parlons devant Dieu, comme tous ceux qui sont unis au Messie devraient le faire. Et tout cela, mes chers amis, c'est pour votre édification. Amen. Je crains, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas telle que je voudrais que vous soyez et que vous ne me trouviez pas telle que vous voudriez que je sois. Je crains de trouver des discordes et des jalousies, de la colère et de la rivalité, des calomnies et des médisances, de l'arrogance et du désordre. Je crains qu'à ma prochaine visite, mon Dieu ne m'humilie au milieu de vous et que je sois dans la peine à cause de ceux qui ont péché autrefois, mais qui ne se sont jamais repentis de l'impureté, de la fornication et de la débauche dans lesquelles ils s'étaient engagés. Mais oui, on peut bien pardonner, bien sûr. Mais il n'y a pas de pardon sans repentance, sans arrêt de la chose. Aujourd'hui, comment puis-je encourager et féliciter au lieu de critiquer et de condamner ? On critique trop souvent. C'est la méditation du jour. Donc, y a-t-il eu des répentances ? Y a-t-il eu des choses par lesquelles nous pouvons encourager, féliciter ? Oui, certainement. Elle nous a regardé à cela, Père, et à prier avec acharnement, Seigneur, pour les choses qui ne sont pas réglées encore. À ne pas se décourager, même s'il y a certaines paroles qui nous découragent, Seigneur. Merci pour la journée de vie que tu nous donnes encore, toi qui fais battre nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole qui fait du bien à notre âme, Seigneur, qui nous nourrit. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, de tes précieux conseils, de tes avertissements, de ta sagesse, Seigneur. Oui, nous avons besoin d'être rempli de toi, de ton souffle sain, pour avoir du discernement, Seigneur, pour avoir la bonne directive, savoir vraiment quoi faire, non pas nous laisser aller à notre chair, à marcher selon nos propres voies, mais selon toi. Et sans s'approcher de toi, sans être rempli de toi, on ne peut pas y arriver, Seigneur, parce que c'est toi notre seule force. Nous sommes tout petits et faibles sans toi, Seigneur. Merci d'être là, de prendre soin de nous. Merci encore. Oui, tu fais battre nos cœurs et tu nous fais avancer sur le chemin qui est étroit et resserré. Oui, le chemin n'est pas facile, mais ça vaut le coup, Alléluia ! La vie éternelle, l'éternité auprès de toi, toi, toi la vie, toi la lumière, Alléluia ! Nous voulons être avec toi, nous voulons rester avec toi, nous voulons marcher en toi, pour toi, pour que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Merci, Seigneur, de nous y aider. Merci, merci que tu es bon, Seigneur. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Alléluia ! Amen ! Soyez bénis ! Bonne journée ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501